Musique Salut à tous, bienvenue pour ce tout nouveau numéro d'Aminion toute l'année. Aujourd'hui, nous allons retrouver Greg Génard à la fin de cette émission avec un burn-out presque parfait. Nous aurons également Marie-Maurietté et Sylvain-Rodriguez-Abal pour notre réel de raclette. Et nous commençons tout de suite avec Julien Cotron. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On a une superbe chance ici sur Avignon d'avoir l'avant-première de ce nouveau spectacle que tu vas jouer au Lucerneur à la rentrée, qui s'appelle Ah Bibi ! Sous-titrage ST' 501 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 dans une situation burlesque et émotionnelle, c'est délicieux, vraiment délicieux. On a créé, avec le maître en scène, ce qui est Erwan Daoufar, je le cite parce que c'est un grand monsieur, un grand acteur, et puis on travaille très bien ensemble. Et puis imagine-toi, avant on a fait de la musique aussi ensemble. Il a une écoute merveilleuse, il n'y a aucun filtre d'ego entre des propositions entre lui et moi. Il me propose quelque chose, il dirait toujours oui, on essaye. Ça me fait marrer, en plus on se marque comme des baleines, si les baleines se marrent. J'adore travailler avec lui. Donc on a vu ces moments d'imaginaire collier avec des moments de rien. Et dans l'imaginaire, il y a un thème exposé, c'est le cirque. On s'est dit, on va réinventer les numéros, on va faire des choses qui ne peuvent pas être vues, sans le mime, sans le bruitage. Ça ne peut pas être autrement. Donc on va bouger un peu les lois de la gravité, on va visiter les éléments, les différents éléments. Et puis on va s'amuser à rire de la dictature de nos limites justement, ou la dictature normative d'une pensée un peu unique. Donc voilà, on s'amuse beaucoup en fait. Et le fait de prendre des gens, c'est un vecteur de longévité, du plaisir, du bonheur de jouer ce spectacle. Parce que à chaque fois que je vais rentrer sur scène, je ne sais pas ce qui va se passer pour certains moments. C'est assez important d'ailleurs en termes de longueur, de durée. Ça, ça me donne toujours la chair de poule, ça me donne le trac. Et puis ça me permet vraiment de découvrir, effectivement, entre le fond de l'heure, comme je vous ai dit tout à l'heure, les gens de différentes cultures. Des fois, je suis vraiment surpris. Entre un anglais ou un allemand, alors qu'on n'est pas très très loin, c'est radicalement différent. Un hollandais ou un espagnol, alors là franchement, c'est complètement, c'est fou. La diversité qu'il y a justement dans les gens, la manière de prendre les choses, la manière de se laisser aller aussi. Qu'est-ce qui va ouvrir la conscience du jeu ? Est-ce que c'est de valider par l'esprit, par l'intellect, ou c'est tout de suite directement un bain de corps, un bain corporel, émotionnel ? Effectivement, le latin, il ne sera plus l'un des propices à jouer directement avec le corps et les gens du nord à penser. Donc il faut ouvrir aussi les clés de l'esprit par, on pourrait dire, le travail sur la tracédeur de l'histoire, l'initiation, l'apprentissage que ça peut amener en termes de spectacle pour les spectateurs. Là, ils ouvrent tout, tout d'un coup il y a une clé qui s'actionne et hop, ils peuvent rire, ils peuvent s'abandonner. C'est bizarre ça, c'est chouette. En tout cas, c'est infini. Il n'y aura jamais de fin à tout ça. Effectivement, surtout avec les lignes, le protège, on pourrait réinventer tout, le Big Bang. On peut tout faire à n'importe quelle échelle aussi. On peut créer, on peut faire comme si tout d'un coup ça c'était une voiture. On va imaginer, on va tout de suite se rapporter le réel, on va tout de suite se dire, OK, ça, je sais ça, je sais ça de la vie, je sais. Et tout d'un coup, il y a des images qui se font. Même si je joue avec un tout petit comme ça, il y a une petite histoire qui se crée, on va relier à notre vie, on va relier à ce qu'on sait. Et ce décalage entre l'invention, l'invention et la réalité crée le rire, crée un choc chez les spectateurs. Ils rigolent, ils rigolent de la distance des fois énorme entre la réalité et puis la petite chose créée comme ça de rien. Et ça fait des chocs et les chocs généralement sont générateurs de rire en fait. Le choc, on pousse le titre du surmoi aussi, les choses qu'on peut accepter, les choses que... C'est aussi notre travail en tant qu'artiste, de pousser tout ça pour les journalistes aussi, normalement. Ça, c'est une mission intéressante aussi, de travailler sur le surmoi des gens en fait, sur le sien, bien sûr, propre en premier. C'est une bonne mission de vivre. Est-ce qu'on est tous un, c'est ça ? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. On est tous un. Et on devrait le savoir. Et quand il y a... Non, on est... Par les médias aujourd'hui, on sait quand il y a quelqu'un qui vit une tragédie, on est plus en clair à l'empathie. En même temps, il y a tellement d'informations qu'on oublie, en fait, le chagrin, on oublie... C'est aussi à nous, artistes, aux gens, aussi quoi, de leur apporter aussi la solitude, la souffrance, pour développer l'empathie quoi. D'un spectacle à l'autre, on se donne le relais. On a plein d'émotions, puis d'empathie, je pense que c'est... C'est un des points, en fait, d'ordre, on pourrait dire, de mission d'artiste, je pense. D'amuser, et puis de donner de l'espoir pour que les gens puissent être créatifs, je pense aussi. Créatifs vers leur vieur. Qu'ils soient créateurs de leur vieur. Et puis, on va en se voir, de toute façon, le spectacle, en fait, il n'a pas l'air d'être rodé comme ça, mais en fait, il l'est déjà. On se disait ça, en fait, hier. La douzième, là, oui. Et en fait, tout fonctionne, tout roule. Oui, c'est vrai. Des fois, c'est plus ou moins heureux. Là, ça a été fait par magie, quoi. Vraiment. Comme si on avait tiré l'élastique, un élastique de frustration et désir. Tout d'un coup, on détente. Voilà. Et c'est là. C'est super. Incroyable. Et justement, donc, deuxième Samy Nobacheul, au moins, d'ailleurs, que j'ai vu. Oui. Il y en a un, maintenant, tous les soirs. C'est incroyable. Vraiment, merci. Merci aux gens de venir, de découvrir, de avoir la curiosité de voir ce que c'est, quoi. Et puis de voyager avec moi dans cette histoire-là. Je tiens un cœur à raconter une histoire. C'est ça qui est vraiment important pour moi. Même si c'est sans parole. Oui. On puisse suivre une histoire. Et avec des liens, en fait, d'interprétation. Mais quand même assez serrés. C'est ce que je veux quand même dire. J'essaie d'appliquer justement une visibilité narrative. C'est mon grand effort, en fait. Raclette, le succès espagnol déniché par Sylvia Rodriguez Abal, est enfin en France, avec une mise en scène de Marie Moriette. Tout de suite, raclette. J'ai décidé de ne plus chercher le boulot comme journaliste. J'ai proposé mes services comme jardinière. Le personnage de Mathéo, c'est un petit bijou. Vous avez lu les extraits de la série que je vous ai envoyé ? Oui, oui. Lui aussi ? Oui, il aime bien. C'est quoi les problèmes, alors ? Un repas social. Ça rassemble les êtres humains. Tais-toi. Ne stresse pas, Véro. La série va marcher. Ça va être un succès. C'est chier. Dis pas ça. L'idéal serait de le faire sur une pierre, comme autant des gens. Tais-toi, Jérôme, s'il te plaît. Et toi, tu pourrais pas te taire et arrêter de faire l'imbécile ? J'ai plus faim. C'est gros ! Non ! Si il parle pas, moi j'explose ! Véro, excuse-moi à insister, mais il me faut une réponse. Et s'il est positif, c'est encore mieux. Je t'aime aussi. Je suis pas arrivée en retard à cause d'un grand temps. Avant de te répondre, il faut que je te dise quelque chose. Il y a eu l'idée, justement, d'adapter cette pièce espagnole qui a eu un grand succès, je crois, depuis 2019. Moi, je suis à l'origine du projet. C'est un auteur, en fait, qui est galicien, comme moi, un galice. J'ai eu un vrai coup de cœur et j'ai contacté l'auteur. Je lui ai demandé si je pouvais faire une traduction pour l'amener en France. Et donc, il m'a dit, évidemment, vas-y, moi, mon seul souhait, c'est que la pièce, elle grandisse, qu'elle fasse le chemin le plus long qu'elle puisse faire. Cette pièce, donc, elle se joue pour Avignon pour ses représentations, elle avait déjà été donnée sur Avignon. Sylvie avait déjà commencé à travailler sur la pièce avec des comédiens et vous aviez déjà fait une première version sans metteur en scène, ce qui est toujours compliqué. J'ai l'impression qu'il y avait quand même beaucoup de directions d'acteurs à faire. Ils ont besoin d'être guidés et c'est très précis, en fait. Adeline et Sylvie ont passé une annonce en cherchant un metteur en scène. Et en fait, elles ont fait des essais avec plusieurs metteurs en scène, dont moi, et j'ai eu la chance d'être choisie. Est-ce qu'il y a d'autres adaptations connues ? Des adaptations, dans d'autres langues, non, mais la pièce, elle est galicienne, donc du nord-ouest de l'Espagne. Mais actuellement, il y a une autre compagnie qui l'a reprise et qui l'a jouée à Madrid. On la comprend, parce que c'est quand même une pièce qui est pleine de rebondissements, qui joue vraiment sur le fil, je dirais presque sur la bouchée, comme ça, du texte. On a un petit peu l'impression d'un mix entre deux foyers et effectivement, tout repose là-dessus. Il y a un point commun entre les deux groupes de personnages. Un couple d'un côté, un couple de l'autre avec une invitée. Et ces deux groupes de personnages, effectivement, ont un point commun qu'on ne découvre qu'à la fin. Et moi, j'ai essayé de m'appuyer sur les propres groupes de fonds pour mettre en rapport au fait que tout le monde a pièce comme moi, c'est la société dans laquelle on vit du capitalisme, des médias, de l'image, de tout ce qui est dangereux, en fait. J'ai essayé de se montrer, j'ai essayé de mettre ça en valeur. Ce qui n'était pas forcément le cas au départ, mais bon, il fallait bien trouver un angle. C'est cet angle-là que j'ai choisi en essayant d'avoir des références un peu cinématographiques. Et comme c'est espagnol, et je trouve que c'est quand même assez clair dans l'écriture que c'est espagnol, bah, du coup, j'ai essayé de mettre un peu d'ironie et aussi dans la musique. Et comment ça s'est travaillé, ça, justement, en fait ? Tu es musicienne, déjà, là-bas ? Oui, je suis musicienne. Alors, il y avait des passages qui, pour moi, étaient très clairement des passages, quand même, plus au second degré, en fait. Et du coup, je me suis dit, de toute façon, je ne voulais pas mettre de la musique tout le temps. Et même au début, je me suis même posé la question de la musique. Et pour moi, du coup, la musique est venue pour insister, en fait, sur le second degré et sur ce que je voulais montrer. Donc, il y a une musique que j'ai essayé de faire, un peu, passons aux musiques dans les films de Woody Allen. Donc, avec une toute petite ironie dans la musique, une espèce de gaieté et, en même temps, quelque chose d'un peu plus mélancolique derrière, qui correspond assez à la pièce, je trouve. Et il y a un passage aussi où, là, j'ai carrément pensé, en fait, qu'il y a un passage beaucoup plus érotique. Et j'ai pensé aux films érotiques des années 70 pour, justement, qu'on met une distance, en fait, que ce ne soit pas trop creux et que ce soit plus dans l'humour, en fait. Donc, j'ai pensé aux musiques des films érotiques des années 70. Bon, tout le monde n'a pas vu des films érotiques des années 70, non. Et j'ai pensé aux musiques de Joe Dassin, tout ça, enfin, quelque chose d'un peu kitsch. Et puis, pour la musique, par contre, de la fin, en fait, je ne dirai pas de quoi il s'agit, mais là, j'ai plus pensé à quelque chose de plus dramatique, mais en essence, que ce soit pas trop, non plus, enfin, pesant. Donc, pour moi, la musique, si je veux que ça serve, ce que j'ai envie de dire, enfin, par rapport au texte, évidemment, ce que l'auteur dit, mais que je veux mettre en valeur, je suis obligée de la faire moi-même. C'est le compagnon qui m'a aidé à finaliser les arrangements et le mix, surtout, et je voulais être servi par moi. Et j'ai eu la chance, aussi, parce que c'était pas évident non plus. Ça demande énormément de travail, la musique, j'ai passé des heures et des heures, en fait. J'ai tâtonné, ça a mis des mois, parce que j'arrivais pas exactement ce que je voulais. J'ai eu la chance, en fait, qu'ils adhèrent tous à toutes les musiques. Oui, complètement. Ce qui était quand même un gros risque, parce qu'évidemment, s'ils m'avaient dit non, ça ne va pas du tout et on n'adhère pas du tout, il aurait fallu trouver un... Non, mais c'est extrait, donc évidemment qu'on a adhéré tout de suite. Oui, mais c'était super, en tout cas, qu'ils adhèrent. Et est-ce que l'auteur, en fait, espagnol, a déjà oublié ? Oui, j'ai pas dit, c'est Santiago Cortegoso, oui. Est-ce qu'il est venu voir la pièce, justement, en français ? Alors, il est pas venu, mais il a très envie de venir. Et on est en communication, enfin, on se parle beaucoup, il nous suit, on se suit tous, et il est très content du fait que Raclette soit là, au Festival d'Avignon, qu'on ait été à Paris aussi. Et il souhaite venir, il va venir en octobre, on sera à Paris. Et donc, il va venir nous voir, mais il a hâte de venir. Et nous, on a hâte de le recevoir, on a un peu... Un peu la trouille, mais hâte aussi. Oui. Il faudra aller faire une Raclette, après. Absolument. ... 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